Ce livre m'a fait extrêmement plaisir à lire, et je me suis dit que c'est très important d'en discuter entre nous, sur Sèvres, sur les amis, et donc j'ai proposé que Sèvres Débat organise ce meeting. Comme ça, d'un choc dans le 19ème arrondissement, qui est au lieu de l'intégration en tout cas, dans la partie de Paris, dans une partie de Paris que pour des raisons politiques, familiales, professionnelles, j'ai fréquenté toute ma vie. Dans ce quartier, dans lequel je reviens, je reviens, parce que j'ai une fille et deux petits-fils qui y vivent. Je me retrouve comme ça un samedi avec l'envie de flâner. Et j'allume, machinalement, une cigarette devant une synagogue intégriste de la rue de Crimée, peu connue dans la communauté juive, donc quelqu'un me reconnaît, mon dieu, parce que je fume le samedi. Je suis dans la rue, je suis dans l'espace public, tu fais ce que tu veux devant ta chaleur, mais moi, c'est comme ça. Puis je descends vers les buts de Chaumont, et là, je vois des choses autrement plus préoccupantes. C'est-à-dire des bandes, des bandes, où, eh bien, on se range par ethnie et par religion. Il y a la bande des blacks, il y a la bande des jeunes juifs du quartier, pas les intégristes, parce que ceux-là, on fume les téléphones le samedi. Donc, il y a un regroupement, et puis plus loin, c'est des maghrébins, avec quelques femmes voilées. Ça, c'est pas le début de Chaumont. S'il y a un endroit où on s'est mélangé, où on a joué ensemble, c'est là. Et non, vous avez, visible comme ça à l'œil nu, et dans certaines rues du quartier, une dédoïsation, une segmentation, une fragmentation de la société. Et j'assiste à une sympathique rayon de gauche à Paris, où j'entends un responsable, à la suite d'incidents qui s'étaient produits, d'incidents interethniques qui s'étaient produits dans le quartier, j'entends un élite gauche qui explique qu'avec le Conseil français du culte musulman et le CRIF, l'Amérique Paris va prendre une initiative formidable. On va créer des activités sportives intercommunautaires. C'est-à-dire que les petites juives des écoles où elles portent la jupe longue pourront jouer au basket avec les musulmans en Tchador. Formidable, génial, c'est progressiste. C'est l'Amérique Paris. Et l'Amérique Paris, je tape sur le site et je vois qu'on peut trouver, qu'on accepte par le site de l'Amérique Paris, à celui de l'Institut des cultures de l'Islam, établissement public subventionné, dans lequel on construit deux mosquées. C'est-à-dire que la ville de Paris avance les fonds et que les musulmans les rachètent. Ça, à la rigueur. Je ne vois pas ce que fait sur le site de l'Amérique Paris, parce que le programme du Ramadan, des soirées d'endoctrinement religieux et les heures de prière. Parce que quand on passe par le site de l'Amérique Paris pour accéder au site de l'Institut des cultures de l'Islam, c'est ce qu'on trouve. Certes, vieux militants, d'une gauche laïque, je ne suis malheureusement pas surpris, parce que j'ai déjà assisté à des dérives de ce genre, à des discussions homériques à SOS Racisme, lorsqu'est apparue la première provocation antilaïque musulmane dans un lycée public, que mes amis, car ce sont mes amis et toujours mes amis, Arlène Désir et Julien Dray, avaient réagi d'une manière étrange en accusant l'enseignant, le premier enseignant qui a refusé le voile, proviseur d'un lycée, de racisme. C'était un antillais. Donc cet antillais était accusé de racisme anti-arabe. Et dans un premier temps, le seul homme de gauche à avoir réagi clairement sur la défense de la laïcité était Jean-Paul Prenne. Il était tout seul, parce que de l'extra-de-gauche aux tendances caputées les plus droitières du Parti Socialiste, en passant par le PC, on avait oublié la laïcité. Nous sommes arrivés à d'invraisemblables confusion de valeurs. D'abord parce qu'on a réduit la question à un terme dont on ne cesse de discuter, qui est l'intégration de l'immigration. Comme s'il s'agissait de ça. Il ne s'agit pas de ça. En France, les immigrations se sont intégrées. La France n'a pas l'histoire raciste des États-Unis. Où, bon, c'est passé, quoi qu'il advienne de sa politique, un événement exceptionnel qui est l'élection de pas mal. Nous n'avons pas, nous, à reconnaître des droits que des minorités n'auraient pas. Parce que tous les citoyens français, quel que soit l'origine, sont égaux en droit, disposent des droits d'association, de réunion, du droit de vote, bien évidemment, du droit de se syndiquer, du droit de pratiquer la religion de leur choix, à l'appartenance, où ça n'est pas une politique sectaire. Moi, je dis que la France a intégré les immigrations. Ça s'est fait dans des mécanismes sociaux et politiques sur lesquels il faut réfléchir. Parce que, si beaucoup ne sont plus là, ce n'est pas un seul effet l'idéologie. Je veux dire que, au début du XXe siècle, et jusque dans les années 30, il y avait, en Lorraine et dans le Nord, des manifs, des manifs, parfois violentes, contre les immigrés polonais et italiens, qui venaient travailler dans les mines et la sidérurgie. Il y avait, pendant l'affaire Dreyfus, et dans les années 30, des manifestations d'antisémitisme assez violentes. Alors, les immigrations qui ont vécu ça se sont parfaitement intégrées. Elles sont massivement restées en France. Leurs enfants sont des Français, sont ou sommes des Français. N'ayant jamais rencontré de rejet, ni de la part de l'État, ni de... On a pu être confrontés à des actes, à des paroles, et avec la possibilité d'aller en justice. Et de faire jouer la protection des lois de la République. Mais comment ces immigrations se sont intégrées ? Vous voyez, d'abord une chose, c'est le travail. Ça manque un peu. C'est la structure urbaine et sociale organisée autour du travail. Quand on dit l'ascenseur social ne fonctionne plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut un ascenseur qui monte assez haut dans les étages, vers Bac plus 6, parce que les paliers intermédiaires sont effondrés depuis longtemps. Et que, les enfants d'ouvriers, français immigrés, apprenaient des métiers, et ils travaillent. Donc, quand j'étais le secrétaire des GES communistes du quartier du Fondre-Saint-Antoine, les industries du meuble et de l'ameublement, plusieurs milliers d'entreprises de 1 à 250 salariés, employaient 45 000 personnes. 45 000 personnes ont travaillé dans chaque boulot, à chaque étage. Il y a eu boulot partout. Et c'est vrai que les gamins, d'abord ils voyaient le travail, ensuite ils pouvaient l'apprendre, les apprentissages, plein de choses. Tout ceci a disparu. Reste, la première chose qui est ghettoisée, ce n'est pas les populations, c'est le travail. D'abord, il est invisible, il est confiné dans des zones industrielles, dans des immeubles aux vitres opaques, on ne sait pas ce que c'est, on y accède de plus en plus difficilement. Il y a une difficulté sociale. Cette difficulté sociale, on va la travestir, en la présentant comme une difficulté ethnique. On a fait ça dans la gauche. Et Sarkozy arrive et prononce deux discours où il annonce qu'il est temps de reconnaître la diversité. Et donc, il annonce, juste après son élection, qu'il envisage de réviser la constitution, c'est-à-dire le préambule de 1946, pour y faire entrer la discrimination, pour permettre la discrimination positive. Parce que ce texte l'interdit. Fort heureusement, il a la bonne idée de confier à Simone Veil, la présidence d'une commission pour étudier les modifications à la constitution, au préambule de la constitution. Simone Veil lit ce texte qui commence par « Au lendemain de la victoire des peuples libres sur un régime fondé sur la discrimination, le peuple français réaffirme avec force la déclaration des droits de l'homme de 1789. » Ah oui, les mots ont une histoire. Et on ne peut pas, en français, ni dans n'importe quelle autre langue, associer deux mots contradictoires, le mot discrimination et le mot positif. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de discrimination positive. Et ensuite, si on rentre dans le détail, concrètement, pour valoriser, permettre sur la base de la différence de monter dans l'échelle sociale, on va faire des quotas, on va compter les noirs, les métis, les jaunes. Et comment on va faire avec ceux... Donc vous savez, c'est pas la couleur, parce qu'ils ne sont pas tout à fait blancs, mais enfin, ils ne sont quand même pas noirs, enfin bon, ils sont nord-africains. Alors, on va les définir comment ? Non, mais par la religion. On va réinventer les français musulmans. Et donc, tu as eu le parti d'Algérie en juillet 1962, et nous redécouvrons un concept colonial. Et ce qui est assez formidable, c'est que certaines associations, ils ne cessent d'interpeller la France sur son passé colonial, nous proposent dans le même temps de recommencer. de recommencer, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une catégorie de français qu'ils seraient les français musulmans. Alors, quand je dis, les immigrations précédentes se sont intégrées. Ce qui vaut aussi pour... les immigrées venus du Maghreb entre les deux guerres et dans les années 50-60 et même à la fin de la guerre de Thierry, il y a eu de vraies intégrations. La promotion, on le fait par rue sociale. Depuis le discours de Saint-Just sur l'instruction publique à la Convention, c'est la philosophie de la République française. Alors, il y a eu de grands succès. Il y a eu de grands succès. Et, il reste quelques problèmes. Oui, alors, je militais dans le mouvement étudiant, on disait qu'il y avait 6% de fils que vous voyiez à l'université. Bon, nous sommes à 11. En 40. Effectivement, il y a problème. Alors, en même temps, on peut s'interroger sur les transformations du travail, ce qui est aussi un des problèmes de l'intégration. À savoir que ce qui a reculé, c'est le travail qualifié de production. C'est les ouvriers qualifiés. C'est-à-dire que la classe ouvrière d'aujourd'hui, on va la chercher plus loin, elle est précaire, précarisée, non qualifiée. Ce recul du travail qualifié, c'est accompagné d'un recul, d'une disparition d'une grande partie des structures du mouvement ouvrier. L'intégration, ça se faisait en grande partie dans le mouvement ouvrier. élément considérable. Parce que quand Sarkozy, tout fier de nommer les ministres issus de la diversité, est arrivé à l'Assemblée nationale, il y avait des immigrés de première génération qui y siégeaient. Et sauf à gauche, essentiellement au groupe communiste, c'était des fils d'ouvriers et des ouvriers de la sidérologie, de Lorraine et du Nord. Alors quand je dis ça, on lui dit oui, mais ces immigrations qui sont intégrées venaient de pays de culture chrétienne, qui partageaient la culture chrétienne. Ah ouais ? Eh bien les Polonais qui restaient groupés autour de leurs églises catholiques polonaises s'intégraient beaucoup moins bien que les Italiens qui eux venaient d'un pays catholique et qui étaient heureux d'arriver dans la France laïque et de se débarrasser des curés. Que dans les... Dans un endroit que je connais bien qui est la Lorraine, en Moselle et en Nord-démoselle, les foules ne se précipitaient pas à la messe du dimanche, à Longville, à Agondange, à Moyen-Voc-Grand, à Thionville. L'identité française. Tant que nous avons un ministère de l'identité nationale. C'est un concept qui existe plus fortement en France qu'ailleurs. c'est l'égalité. Et puis la déclaration d'indépendance des Etats-Unis puis la Constitution américaine est totalement fondée sur l'idée de liberté. La France repose... Troisième point qui est la fraternité, mais la France repose sur la liberté, sur la notion d'égalité qui est absolument fondamentale. elle est conçue en France par Pousseau. C'est quand même... Il n'est de pas dénigré, Suisse. Il n'est de par la nature nulle égalité entre les hommes. C'est quand même le point fondamental. et tous les actes derrière constitutifs de notre France sont fondés là-dessus, sur ce principe. Ce qu'on nous demande, c'est la reconnaissance de l'inégalité. Elle est où du l'autre ? C'est reconnaisser la différence. Non ! Non ! Deux choses complètement différentes que sont, bien sûr, les libertés constitutionnelles. Croyez à ce que vous voulez. Il y a des activités culturelles, culturelles de ce que vous voulez d'origine de ceci, de cela. Bon. Et de l'autre côté, en respectant un espace commun fondé sur l'égalité entre les citoyens et les citoyennes, ce qui est l'ajout quand même de la Constitution de 1946. Ailleurs, la République n'est pas un système neutre. elle s'est construite, elle a construit les libertés, favorisé l'égalité en combattant l'obscurantisme, en forçant la religion majoritaire de ce pays à changer. Sinon, il n'y aurait pas eu d'école, il n'y aurait pas eu d'école publique, laïque, sans enseignement religieux. Il n'y aurait jamais eu d'école de filles, cinq ans après, la scolarisation des filles, deuxième bataille de Jules Ferry, plus dure, plus dure, où l'Église pèse de tout son poids, où Jules Ferry termine au moment de ferreté et dit messieurs, de deux choses l'une, la femme appartiendra à l'Église ou accèdera à la science. C'est clair. C'est un combat frontal. Il le gagne. Mais il a fallu continuer ensuite. C'est-à-dire que 1905, c'est une bataille, c'est une bataille violente. Quand on tergiverse sur le droit de porter des signes religieux à l'école, non, sur le droit d'arborer une pratique obscurantiste de discrimination sexiste qui est de voiler les femmes. Et donc, on abandonne. Quand on fait ça, quand on fait le compromis là-dessus, eh bien, on les abandonne à l'obscurantisme. S'il y a un endroit le Paris populaire où l'école laïque publique a brassé toutes les origines, toutes les les ethnies genre de smou, je ne l'emploie pas, toutes les couleurs, tout ce qu'on veut, etc., eh bien, c'est bien là. À quoi les immigrés se sont intégrés au peuple français. Voilà. Comme ça, le peuple travailleur. Ce concept-là. Ce peuple qui avait eu le culot de se proclamer les souverains d'imposer aux prêtres la constitution civile du clergé, de défier les souverains de rois divins de toute l'Europe. Il fallait une hauteur d'esprit extraordinaire pour guillotiner ce type-là. Ça, c'est la France. Il fallait une hauteur d'esprit extraordinaire, un culot, pour combater à mort les prêtres réfractaires, disant le pouvoir, c'est nous, le peuple, c'est pas vous, c'est pas le métier. Ça, c'est la France.